C'est vraiment de pouvoir remercier tous les policiers qui se sont engagés au cours des émeutes de la fin de l'année 2021 et du début de l'année 2022. Malheureusement je n'avais pas eu l'occasion de le faire dans la continuité de ces événements mais je voulais leur témoigner ma profonde reconnaissance et ma gratitude pour tous les risques qu'ils ont pris, l'engagement et le professionnalisme dont ils ont fait la preuve au cours de ces événements d'une très rare violence quand même où je rappelle que des armes à feu ont été utilisées contre contre la police et leur dire toute ma reconnaissance de toute la police nationale, la fierté de toute la police nationale sur la manière dont les choses ont été traitées ici en Guadeloupe. Votre présence sur un territoire contre-mer est assez rare, vous aurez aussi d'autres rendez-vous qu'ils ont prévus, vous m'imagine ? Évidemment je profite de ce dépassement aussi pour aller à la rencontre des hommes et des femmes de la police nationale en Guadeloupe, aussi pour mesurer les effets de la réforme de l'organisation de la police nationale en Guadeloupe avec la création de la direction territoriale de la police nationale au début de l'année 2022 et c'est pour moi très important d'avoir ce retour du terrain, de l'ensemble des services. Je suis passé hier après lundi au commissariat de Capester-Bello, je suis allé à Bastère et aujourd'hui et demain je vais consacrer donc mes journées à pouvoir rencontrer l'ensemble des personnels que ce soit de l'investigation, de l'ordre public, de la formation, de la police sur frontière pour à la fois m'enquérir des difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain et tirer tous les enseignements des initiatives qui ont été puissés ici en Guadeloupe avec la création de la ZTPM. Quelles ont été vos impressions suite à ces visites sur le terrain ? Alors elle démarre, j'ai été simplement hier après-midi sur Bastère et je connais au travers des événements qui se sont déroulés et puis de l'activité qui est déployée quotidiennement ici en Guadeloupe, que les policiers en Guadeloupe sont des personnels très motivés, très engagés, soucieux de la sécurité de leurs compatriotes ici en Guadeloupe. Je veux aussi saluer la manière dont ils se sont engagés pour sécuriser les fêtes de carnaval avec des violences qui ont été commises à leur rencontre à l'issue de ces fêtes que je condamne avec la plus grande force. Je voulais leur témoigner aussi de tout mon soutien et de tout l'intérêt du directeur général de la police nationale, même éloigné de milliers de kilomètres, pour l'excellent travail qu'ils réalisent sur les terrains. Justement à l'occasion du carnaval, on a pu constater une montée des violences. Ça se poursuit, encore un homicide ce week-end, un jeûne. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une montée justement de la violence ici et faudrait-il plus de moyens en Guadeloupe ? Alors ce n'est pas malheureusement que le privilège de la Guadeloupe, ce sont des phénomènes qu'on retrouve aussi en métropole et ailleurs en Outre-mer. Ce sont des problèmes que nous prenons avec le plus grand sérieux et la plus grande attention. Je note aussi l'efficacité des dispositifs qui sont mis en œuvre ici pour interpeller des gens en flagrant délit, en possession d'armes et aussi au travers d'enquêtes. La DTPN s'intéresse énormément aux circuits qui permettent d'approvisionner l'île en armes, aussi en armes de poing. On ne voyait pas de manière aussi importante dans les années passées et ça fait l'objet d'une des mesures que nous mettons en œuvre dans le cadre du fonctionnement de la DTPN, de faire en sorte d'identifier ces filières, de les démanteler et aussi de faire la traque à ceux qui sont porteurs d'armes, qui circulent avec des armes de poing sur la voie publique. On a suffisamment de moyens selon vous ? On peut toujours en espérer mieux, mais davantage. Je ne connais pas d'endroit en France où on me dit qu'on n'a pas besoin d'avantage de moyens. Je pense que ce qui est important aussi, c'est notre organisation. On ne peut pas non plus toujours compter sur toujours plus de moyens. Il faut aussi rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Ce que j'observe au travers de cette nouvelle organisation qui est en place en Guadeloupe, c'est qu'on y gagne en efficacité. Les services se sont déclosonnés, se parlent davantage, peuvent se porter assistance en cas de besoin. Je suis certain qu'on va mesurer encore davantage dans les mois et les années qui viennent tous les effets bénéfiques de cette nouvelle organisation. Merci. Monsieur le préfet, aujourd'hui, vous avez marqué de votre présence la récompense de fonctionnaires de police. Tout à fait, mais c'était vraiment important de témoigner à la fois notre reconnaissance, la reconnaissance de l'État aux fonctionnaires de police qui avaient été engagés entre novembre 2021 et janvier 2022. C'était leur manifester la satisfaction, la reconnaissance de l'État, de la nation, comme l'a rappelé le directeur général de la police nationale. C'était vraiment important. Et puis, c'était aussi un honneur pour la police en Guadeloupe d'avoir la visite, effectivement, de Frédéric Vaud, qui est le directeur général de la police nationale. Voilà, c'est vraiment une occasion exceptionnelle d'avoir le DGPN avec nous. Et donc, c'était vraiment l'occasion de faire cette cérémonie pour remercier et féliciter tous les fonctionnaires de police qui avaient été engagés. C'est important de récompenser les forces de police ? C'est toujours important de récompenser et de témoigner, effectivement, aux gens l'estime, la satisfaction, la reconnaissance pour ce qu'ils ont fait. Alors, il y a toujours le formalisme d'une cérémonie comme celle-ci. Mais au-delà de la cérémonie, c'est vraiment l'estime qu'on porte à chacun et la reconnaissance qu'on doit à chacun pour son action. Voilà, je crois que c'est vraiment important. Et comment vous trouvez justement la police en Guadeloupe, monsieur le préfère ? La police en Guadeloupe est une formidable institution. Moi, je la découvre depuis que je suis arrivé, qui est très professionnelle, très efficace. On l'a vu, effectivement, à l'occasion du carnaval. Il y a parfois eu des incidents compliqués. Mais de manière générale, moi, je tire le bilan d'un carnaval qui s'est bien passé grâce à l'action de la gendarmerie. Mais grâce, évidemment, à l'action de la police qui a été très présente pendant tout ce carnaval, qui a fait que, même s'il y a eu quelques incidents, les choses se sont quand même globalement bien passées pour tout le monde. Et pour terminer, monsieur le préfet, est-ce que vous avez un message à adresser à la population guadeloupienne qui vous regarde actuellement ? Je pense que nos concitoyens et nos concitoyens en Guadeloupe doivent être fiers de leur police. Et puis, il faut qu'ils doivent avoir confiance dans leur police. Leur police est à leur service. Comme l'a rappelé le DGPN, ils sont le dernier rempart. Et aujourd'hui, dans une démocratie, la sécurité, c'est la première des libertés. Et la police est là pour assurer, effectivement, cette sécurité. Donc, je crois que c'est à la fois de la reconnaissance et puis savoir, effectivement, que nos concitoyennes et nos concitoyens en Guadeloupe ont une police qui est à leur service et qui fait un travail formidable. Merci, monsieur le préfet. Bon, merci. Merci. Alors, monsieur le directeur territorial de la police nationale de Guadeloupe, Quelles sont vos premières impressions suite à ces récompenses de fonctionnaires de police ? Eh bien, écoutez, je suis très fier pour la police nationale de Guadeloupe avec la venue du directeur général de la police nationale, la présidence de monsieur le préfet de région. C'est une belle cérémonie qui met à l'honneur tous les policiers de Guadeloupe qui ont contribué à maintenir la Guadeloupe durant les événements gravissimes que nous avons connus en janvier 2022 et en décembre 2021 et au quotidien, qui travaillent pour la sécurité des Guadeloupéens au quotidien. Donc, c'est vraiment une cérémonie où je retiens un mot essentiel, le mot fierté pour les policiers guadeloupéens. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a une police de qualité en Guadeloupe ? Oui, on a une police de qualité en Guadeloupe, une police qui est engagée, une police qui fait preuve de rigueur et de professionnalisme au quotidien et qui s'est particulièrement mis à l'épreuve au moment des événements gravissimes que j'ai cités tout à l'heure. Certains disent que pendant le carnaval, que la police a un peu mal géré les troubles à leur public. Quelles sont vos impressions par rapport à ça ? En fait, là aussi, je veux pouvoir expliquer à l'ensemble des Guadeloupéens, à l'ensemble de la population, que la police nationale, lorsqu'elle intervient, lorsqu'elle fait usage de moyens lacrymogènes, comme ça a été le cas, c'était parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, compte tenu des événements qui se passaient, notamment la présence d'individus armés et puis aussi d'individus qui étaient très hostiles à l'intervention de la police nationale. Des individus armés d'armes de poing au lieu de la foule, c'est particulièrement dangereux. On a pu les interpeller et les mettre hors état de nuire. Donc là, c'était ça le plus important et on a su le faire avec professionnalisme et rigueur également. D'autres disent que vous avez quand même marqué de votre présence pendant justement ce carnaval. C'était important pour vous de dissuader les éventuels fauteurs de troubles ? Oui, il faut que ces événements festifs très importants au Guadeloupe puissent se dérouler cette année, comme ça a été le cas, mais pour les années à venir, dans les conditions les meilleures, pour que le public profite pleinement de ces événements. Et là, c'est vraiment le travail des policiers, c'est vraiment le travail de sécurité qui doit être présent pour qu'on y parvienne. Et pour terminer, est-ce que vous souhaitez adresser un message au Guadeloupin et au Guadeloupin qui vous regarde ? Un message, c'est la police nationale est à votre service, on fait le maximum pour vous, on va continuer, ayez confiance en votre police, on sait que vous aimez votre police et on vous en remercie et on sera là pour vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, une grosse cérémonie pour récompenser vos collègues qui ont participé à ouvrir le surbaine en 2021, fin 2021. Quelles sont vos premières impressions ? Écoutez, je trouve que c'est une belle cérémonie. Le directeur général de la police nationale nous a fait l'honneur de venir en Guadeloupe, surtout de passer un petit peu de temps avec les effectifs des différentes filières de la DTPN. C'est une juste reconnaissance pour les personnels qui ont œuvré fort, pour la sécurité de nos concitoyens, qui ont beaucoup donné fin 2021 et qui ont essuyé des coups de feu, qui ont mis leur vie en danger. Et je trouve que c'est une belle reconnaissance pour eux que d'avoir, pour les uns, la médaille de la sécurité intérieure et pour les autres, la médaille d'acte de courage et de dévouement. C'est important de récompenser les fonctionnaires de police ? Oui, on fait une mission qui est difficile et c'est bien qu'il y ait quelque chose qui reconnaisse cet état de fait. Alors, évidemment, les fonctionnaires ne le font pas pour ça, mais ça donne toujours une valeur beaucoup plus importante à nos actes quand on est récompensé, c'est vrai. On dit de plus en plus que la police en Guadeloupe est de qualité. Vous confirmez ? Ça serait prétentieux que de dire qu'on ait une police de qualité. En tout cas, sachez que les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien pour la sécurité des hommes et des femmes de Guadeloupe font leur maximum et mettent leurs compétences au service de tous pour que la paix, entre guillemets, règne sur l'île et pour qu'en tout cas, l'ordre public soit bien présent dans tous les coins de l'île. Est-ce que justement, la population guadeloupéenne peut compter sur la police nationale de Guadeloupe ? Oui, la population. Je crois que la population guadeloupéenne aime sa police nationale. Après, il est quelquefois difficile sur le terrain, quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, d'expliquer certaines situations, certains comportements de policiers qui font usage de techniques qui peut-être ne peuvent pas être compréhensibles du grand public, mais s'ils font usage de ces techniques, c'est que le danger était bien présent et c'est pour éviter encore un grand danger pour la population qu'ils ont ce comportement. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message à adresser aux guadeloupéennes et aux guadeloupéens qui vous regardent ? J'ai juste envie de leur dire qu'on continue à œuvrer pour eux, qu'ils continuent de nous faire confiance. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.